bonjour à tous bienvenue c'était engie on se retrouve pour les énergies du week end allez c'est parti on va commencer par un petit message de l'oracle message de ton âme et nous avons la carte se séparer lâche prise laisse aller et défais toi de cette personne de cette situation qui te tire vers le bas mais de la distance éloigne toi envole toi vers la meilleure version de toi donc là on nous invite sur ces prochains jours à lâcher prise à laisser partir quelqu'un ou quelque chose il y a quelque chose qui ne nous nourrit plus qui nous tire vers le bas qui n'est pas bon pour nous donc ce sont des habitudes ce sont des personnes des pensées des schémas de croyances des situations qui ne sont plus bonnes pour nous il y a l'idée de faire un deuil d'accepter que quelque chose se termine ou ne nous appartient plus il y a vraiment se détacher d'un lien ici de quelque chose une habitude une pensée une façon de faire aussi qui n'est plus bonne pour nous alors suivant votre cas ça peut être quelque chose de très important ça peut être se rendre compte que dans son couple ça ne fonctionne plus ça peut être par rapport à ses activités on n'est plus à sa place ça peut être au sein d'un groupe ça peut être aussi des choses plus plus facile à abandonner je dirais comme des habitudes des des schémas de croyances à laisser partir oui c'est faire le deuil de quelque chose accepter de changer accepter ce changement là ce changement là il passe il passe par vous il passe par un lâcher prise par une prise de conscience de ce qui ne vous convient plus allez on va continuer on va prendre des cartes de l'oracle inspiré il ya un retour à l'équilibré une démarche une recherche d'équilibré de stabilité ça sent le week-end bilan week-end bien-être réflexion retour à soi avec l'éléphant on nous parle de de la famille du clan ça nous parle aussi de chance l'éléphant de force de vitalité et la tranquillité ici la carte de la nuit elle nous parle de tranquillité donc c'est un week-end je pense plutôt tranquille on n'est pas dans des énergies festives ici on est plus dans un week-end bien être bien être auprès des siens ça peut être voilà se reposer auprès de sa famille auprès de son clan ça peut être aussi recherché en soi et s'y prendre soin de soi pour retrouver son élan de vie donner un sens à sa vie c'est vraiment ça la carte de la nuit elle nous dit qu'il ya quelque chose à aller chercher quelque chose de caché qu'on va aller chercher qu'on va aller creuser donc c'est vraiment une énergie d'introspection de réflexion de démarche personnelle mais en même temps il ya la notion ici d'être soutenu il ya la notion de clan de famille alors c'est peut-être un équilibre vis-à-vis de votre couple vis-à-vis de de votre famille de votre foyer que vous cherchez à trouver ou bien c'est en vous en tout cas il ya l'idée avec l'éléphant ici en carte centrale de se ressourcer de retrouver courage force il ya quand même l'idée de va de famille c'est très fort comme carte l'éléphant c'est un c'est un animal qui vient en communauté c'est un animal ou où les femelles sont sont importantes donc il ya l'idée de prendre soin de son clan soit vous allez prendre soin de votre foyer il ya des de vos enfants de votre de votre maison retrouver un juste équilibre ici par rapport à la vie de famille ou bien c'est c'est en vous il ya une démarche ici de toute façon de bien être de se reposer de se ressourcer de retrouver son énergie vitale de faire un point il ya besoin de dormir il ya besoin de oui il ya besoin de revenir à soi mais il ya besoin d'une pause moi je ressens le besoin d'une pause et voyez en dos de deck on a les chakras donc il ya besoin de se réaligner ici il ya besoin de de retrouver son énergie vitale aussi alors peut-être que certains vont méditer c'est peut-être un week-end au calme et pour d'autres ce sera un week-end voilà auprès des siens très ressourçant mais quelque chose voilà c'est pas les grandes festivités c'est quelque chose de calme alors on va continuer avec l'oracle des miroirs bon il ya des accords qui sont trouvés ici vis-à-vis d'un domaine matériel vis-à-vis de de l'argent on voit qu'on arrive on arrive avec avec du retard avec du temps ça a pris du temps mais on arrive à trouver des solutions vis-à-vis de de quelque chose qui touche à l'argent ça peut être un du domaine du travail et du matériel en lien avec tout contrat toute somme d'argent toute rentrée d'argent va dire en tout cas on arrive ici à à s'entendre il ya des compromis qui sont faits il ya un équilibre qui se retrouve ici au niveau matériel au niveau financier peut-être que vous allez réussir à obtenir une négociation pour un prêt ou bien par rapport à une augmentation de salaire ou bien il ya une rentrée d'argent qui arrive et ça vous permet de rétablir le budget de la famille c'est vrai que avec le confinement dont l'économie a été a chacun à sa manière nous avons subi effectivement cet impact donc il ya peut-être l'idée voilà de rétablir ici un équilibre financier alors on va continuer on va prendre la guidance féerique aujourd'hui je pense que je vais prendre pas mal de jeux différents je n'ai rien planifié de spécial à l'avance je prends un petit peu les cartes comme ça au feeling alors ici on nous parle d'amour de complicité et on nous parle de détente oui c'est vraiment voilà on se détend on profite on ralentit le rythme on prend soin de son clan on prend soin de soi on s'apporte de l'amour on se retrouve on a besoin de calme on a besoin de calme pour sa famille pour ce couple pour soi on voit que on a subi du stress on a subi peut-être un beaucoup de tension ces derniers temps et ce week-end on a vraiment besoin de de se reconnecter à ce qui est bon pour nous à ce qui nous rassure donc c'est la famille c'est le conjoint c'est les enfants c'est les amis c'est quelque chose voilà je pense que c'est ça c'est que il ya il ya des énergies qui sont assez hostile à l'extérieur du foyer et quand on rentre à la maison on a envie d'y trouver une sécurité affective donc auprès de son après de son partenaire auprès de ses enfants près de ses amis peu importe mais c'est un week-end pour ça pour pour apaiser un petit peu beaucoup de tensions de colère qui a pu y avoir beaucoup de de stress et c'est vrai qu'actuellement voilà et les gens sont stressés les gens accusent le contre-coup du confinement et c'est chacun sa manière on gère un petit peu mais il ya beaucoup de beaucoup d'agressivité et ça ça se ressent sur youtube sur les réseaux de manière générale et même dans la vie un des consorts on s'en rend compte les gens sont stressés sont fatigués alors il ya tout là tout l'aspect aussi planétaire qui fait que voilà au niveau des astres si les énergies sont très fortes et ça remue beaucoup mais on sent bien que là il ya vraiment cette idée de d'avoir besoin de calme et de se ressourcer et se reposer sur ce qui est sûr sur ce qui nous rassure donc c'est les proches c'est la famille c'est c'est ma maison c'est c'est prendre du temps pour moi parce que on voit qu'il ya voilà il ya de l'orage quand même dans l'air donc il ya des choses qui sont pas faciles il ya de l'électricité dans l'air il ya du stress il ya il ya peut-être aussi quelque chose une colère ici qu'on a qu'on peut ressentir on peut se sentir en colère et je pense qu'il ya pour certains ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde il ya une colère à relâcher envers quelqu'un c'est pas forcément quelque chose de récent mais il ya une colère qui est encore présente alors ici on a la guidance là on voit qu'on a besoin on a besoin de soutien on a besoin de trouver sa voie on est un peu perdu on est un peu perdu on peut ressentir du coup cette espèce de peur de peur de colère de stress par rapport à ses choix par rapport à où on va où est ce qu'on va on est on se sent pour beaucoup mais c'est normal c'est par rapport à tout ce que je viens de dire précédemment et du coup voilà on a besoin de repos un besoin de calme on a besoin d'être rassuré et ce qui nous rassure c'est c'est nos racines c'est la famille c'est les amis c'est le couple on va continuer avec le petit le normand alors oui il ya l'idée ici de ne pas accepter quelque chose il ya un changement dont qu'on n'arrive pas à accepter il ya la fin de quelque chose la croix ici allez c'est ce qu'on porte en fait c'est une c'est une espèce de de lourdeur de de tension de stress peut-être qu'il est nécessaire ici de de laisser partir ça fait vraiment écho ici à cette carte là il ya un lâcher prise à faire par rapport à quelque chose c'est comme si on était dans une étape ici de transition personnelle ça peut être à tous les niveaux un suivant votre situation bien évidemment on est nombreux à regarder la vidéo donc je peux pas répondre pour chacun mais chacun notre manière on rencontre des un changement un changement le deuil de quelque chose à faire ici une évolution ça peut être aussi un éveil spirituel des prises de conscience qui se font et il est nécessaire de bas de lâcher prise par rapport à ça d'accueillir aussi et de de laisser partir on voit que c'est là un mois que c'est ce qui bloque déjà et on voit que c'est là depuis longtemps donc il ya quelque chose de lourd il faut se défaire aussi pour certains de quelque chose qui est là qui est lourd depuis longtemps faire le deuil de quelque chose de douloureux c'est quelque chose de douloureux qu'on n'arrive pas à laisser partir mais c'est positif finalement puisque si si on lâche prise si on arrive à accepter ce à laisser aller en fait ce qui ce qui n'est plus déjà puisque c'est déjà quelque chose qui n'est plus mais on s'accroche à quelque chose qui ne fonctionne plus et on le sait c'est quelque chose que l'on sait qui est là depuis longtemps à mon avis alors ici on a le jardin oui regardez on a la faux donc là on voit bien que avec la faux il ya une prise de décision on est obligé de couper quelque chose ici on est obligé de lâcher de prendre une décision de couper de rompre un lien de changer quelque chose on a le choix ici les chemins qui nous parle de choix à faire choix important ici de couper des liens de couper par rapport à ses à son entourage ça nous parle certainement de relation alors je sais pas si vous voyez toutes les cartes non voyez plus je vais les remonter un petit peu voilà donc couper quelque chose ici prendre un nouveau chemin oui c'est la clé la solution c'est ça ouais ok et en dos de deck on a le bateau donc on voit la nécessité d'accepter de laisser partir quelque chose qui n'est plus bon pour nous auquel on s'accroche mais au fond nous on sait on sait qu'on doit s'en détacher parce que c'est la seule solution il ya il ya l'idée quand même ce week-end qu'on arrive justement à couper puisque c'est là c'est aussi la croix qui est coupé ici par la faux à trouver des solutions à ce qui nous préoccupe il ya un poids en moins au niveau du coeur on accepte de s'éloigner de quelque chose qui ne fonctionne plus qui est mort entre guillemets donc on coupe on coupe des liens on coupe des habitudes des choses qui ne nous conviennent plus donc c'est c'est vraiment intéressant parce que les deux jeux se répondent et on s'en va ici avec le bateau on s'en va tranquillement mais sûrement vers quelque chose de nouveau d'étranger donc de différent vers vers un avenir meilleur aussi un puisque ici on voit avec le coeur et la clé qui termine le jeu que on va on prend des décisions on coupe pour aller vers quelque chose aussi où on là on écoute son coeur 1 la clé ici la solution c'est d'écouter votre coeur de faire les choses avec amour de faire le choix de l'amour de faire ce qui vibre pour vous aussi donc si vous vous sentez bloqué dans une situation là on vous dit d'écouter votre coeur de lâcher prise et de laisser partir les choses qui sont déjà mortes entre guillemets 1 là c'est juste vraiment le dernier lien si vous voulez qu'il reste à couper alors on va continuer on va prendre le love shadow voyez regardez incroyable on à la carte ici de l'équilibré donc c'est cet équilibre à retrouver entre eux le coeur et puis le mental il ya un choix peut-être à faire ici un juste milieu à trouver entre ce que dit le coeur ce que dit le mental voilà on est peut-être un peu perdu cette cette notion ici de d'être en manque de repères elle est là c'est qu'est ce que j'écoute j'écoute ma raison j'écoute mon coeur si j'écoutais mon coeur j'irai là ça vibre pour moi et si j'écoute la raison parce qu'il faut payer son loyer parce que ceci parce que cela parce que ce que les gens vont dire etc parce que j'ai peur hein la peur elle se situe là un dans le dans le mental on est soit dans la peur ou soit dans l'amour et là le petit le normand vous invitez vraiment à faire plutôt ce choix de coeur en tout cas il faut voilà faut peser le pour et le contre il faut vous écouter c'est important et on est vraiment dans cette démarche là d'équilibré ce week-end c'est fou parce que tous les jeux vont sans cela on va continuer on va prendre le on va prendre celui ci je rappelle que le love shadow 1 celui ci il est pour le sentimental le relationnel donc ici on est sur un choix bien sûr au niveau du coeur 1 par rapport à votre relation amoureuse par rapport à un lien ici voilà avec un ami si on est dans l'affectif dans le relationnel alors pour la voix du coeur c'est pareil on est toujours dans le domaine affectif et relationnel bah oui regardez la réflexion on se pose des questions ici il ya un choix à faire au niveau affectif on a un petit peu torturé alors c'est sur la relation c'est des remises en question dans les coupes qui amène un changement donc il ya une prise de décision il ya des réflexions il ya des changements au niveau du couple qui sont qui sont faits on a envie de ce changement on réfléchit à apporter un changement vis-à-vis de notre de notre couple on a envie de donner un nouvel élan on peut se poser aussi des questions vis-à-vis de des sentiments que que l'on peut ressentir vis-à-vis de son partenaire et pour certains on tourne le dos on est dans le renoncement on a envie de tourner la page envoyé il ya vraiment des questions qui se posent ici par rapport au couple par rapport aux relations on a envie de tourner le dos à une relation ouais on a envie de on a envie de voilà on se pose sérieusement la question alors ici on a l'homme donc c'est vis-à-vis d'un homme ou pour un homme un peu importe si c'est général donc le genre n'a pas d'importance il ya des remises en question sérieuse au niveau au niveau sentimentale on voit bien que on se pose des questions par rapport à la pérennité du couple par rapport aux sentiments qu'on peut ressentir ça peut être aussi par rapport à la loyauté de son partenaire il ya une envie de changement il ya une envie d'évolution il ya une envie peut-être d'aller plus loin mais ça ne se fait pas du coup on aurait plus tendance à vouloir tourner le dos il ya une sorte de questionnement par rapport à ça est ce que je continue avec cette personne est ce que j'attends qu'il ou elle finisse par s'engager davantage ou est ce que je dois lâcher prise et puis passer à autre chose tourner le dos finalement voyez il ya peut-être de ça est ce que mes efforts vont être récompensés ce que mon attente sera récompensée ou bien on a envie que son couple évolue davantage que l'autre s'engage plus on a envie aussi peut-être pour des couples de longue date de s'engager de voir les choses autrement peut-être qu'aussi on s'est lisait aussi dans une certaine routine on se demande si l'amour est encore là où voilà il ya vraiment des remises en question par rapport à ça au niveau affectif et on voit bien ici un qu'on pèse le pour et le contre donc on se remet vraiment en question au niveau au niveau des couples le niveau des relations allez on va terminer je vais vous proposer donc une petite pierre alors je les avais préparé elles sont là donc on a la malachite la pierre de lune et le quartz rose et puis moi je vais tirer les cartes voilà et puis je vais compléter avec une carte de l'oracle inspiré voilà et un petit message aussi de l'oracle message de son âme voilà donc je voulais choisir votre petite pierre bien sûr vous avez le minutage en barre d'infos comme d'habitude et puis on est parti avec la malachite grandir et mûrir il est temps pour toi de gagner en sagesse note toutes ces expériences de vie que tu as traversé ce qu'elles t'ont apporté de bons et de mauvais tire les leçons de ces passages puis avance et laisse toi évoluer on à la carte du voyage est ici alors pour vous c'est un week-end d'introspection il ya l'idée de prendre de la hauteur de 2 effectivement de de s'échapper de de s'élever par rapport peut-être à des difficultés à à une problématique et là on vous demande de vous faire confiance on vous demande de prendre un temps pour vous il ya l'idée ici de qu'est ce qui est bon pour vous qu'est ce qui vibre pour vous posez vous les bonnes questions mais en tout cas si vous avez un choix à faire et je pense qu'il ya quelque chose pour vous ici donc vous devez effectivement vous détacher ou prendre de la distance ou vous positionner on vous dit faites vous confiance c'est un week-end pour ça pour c'est pour s'évader pour se mettre un petit peu en sorte de mode à l'écart en introspection prendre du temps pour soi s'écouter surtout écoutez vous vous avez sans doute quelque chose ici à à apprendre de de des 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 difficultés qui viennent d'arriver de d'une situation ici peut-être qui vous pose problème et on vous dit qu'il est peut-être temps d'en partir il est peut-être le temps là de de partir d'une situation de quitter quelque chose qui ne vous convient plus en tout cas prenez bien le temps de la de la réflexion il ya voilà faites vous confiance écoutez vous surtout et fiez vous à vos ressentis oui c'est vraiment un week-end pour pour s'écouter pour pour prendre de la hauteur peut-être qu'il y aura un petit déplacement qui vous fera du bien aussi c'est c'est peut-être prévu ce week-end à quelque chose voilà aller au calme pour justement vous retrouver vous ressourcez un petit peu aussi pour certains aussi on peut pourquoi pas aller chercher du soutien ici parce qu'on voit qu'on a quand même le chien à recevoir du soutien d'un proche d'un ami de quelqu'un un confident peut-être qui va pouvoir vous aider aussi à faire à vous détendre à à lâcher prise tout simplement par rapport à votre situation donc c'est un week-end voilà pour s'aérer pour prendre un temps de réflexion prendre de la hauteur par rapport à ses préoccupations et faire un bilan un petit peu de son expérience passé je vous souhaite un très très bon week-end alors pour vos pierres de lune écoutez les arbres assis toi contre un arbre prends le dans tes bras écoute ses murmures écoute la sagesse qu'il a à te transmettre ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne donc il ya un besoin d'ancrage de nature de se ressourcer de revenir à des choses simples de prendre le temps de ralentir de s'écouter aussi ici on a la carte du pardon c'est peut-être voilà le moment ici de se pardonner quelque chose ou pardonner à quelqu'un de tendre la main vers quelqu'un ou d'accepter que l'on vous aide aussi vous pouvez demander à l'aide peut-être que c'est quelqu'un qui viendra vous demander à l'aide mais là j'ai plus l'impression que c'est vous à regarder intéressant alors on a l'homme et on a le coeur donc c'est un week-end ici où effectivement il ya je pense quelqu'un qui va venir à vous faire une déclaration ou faire un cadeau il ya de l'amour il ya quelque chose qu'on vous tend ici on vous tend une fleur donc peut-être qu'on va venir avec un cadeau avec un petit mot doux avec une pour se réconcilier il ya un pas qui est fait vers vous ont fait on vous offre quelque chose ici et c'est quelque chose qui a du sens qui est vrai qu'il important qui est pur il ya des sentiments amoureux envers vous que vous soyez homme ou femme peu importe il ya des sentiments ici c'est un week-end d'amour d'amour pour soi aussi c'est l'amour qu'on se donne à soi plus de bienveillance et se faire un cadeau c'est faire des choses qui vous font du bien des choses qui vous tiennent à coeur mais moi ce que je ressens c'est qu'une personne va être importante pour vous ce week-end vous allez recevoir une surprise un message quelque chose qui va vous faire du bien une présence amoureuse une présence amicale une présence de coeur près de vous mais c'est aussi voilà c'est aussi l'idée de de s'écouter tout simplement et de faire des choses qui nous font du bien et toujours ce coeur donc faire les choix du coeur faire des choses qui vibre en vous voilà pour vous les amis pour la pierre de lune et enfin ici avec le quartz rose ouvrir les yeux lève la tête sort des pensées qui t'enferme regarde autour la magie est là tout autour de toi donc il ya besoin d'observer une situation sous un nouvel angle peut-être que on ferme les yeux par rapport à quelque chose on voit pas les choses comme elles sont donc là on vous demande d'avoir les yeux grands ouverts de regarder bien autour de vous dans le détail d'être peut-être plus objectif aussi ici on a une chance on a une opportunité donc il ya peut-être quelque chose ici qu'il ne faudrait pas rater ou quelque chose qui qui ne vous saute pas aux yeux mais qui peut avoir beaucoup de valeur que vous ne voyez pas encore peut-être qui va arriver à alors ici c'est intéressant puisqu'on voit qu'effectivement il ya les montagnes il ya les poissons donc il ya des choses qui arrivent mais peut-être qu'ils sont bloqués mais c'est en train d'arriver il ya quelque chose qui est en train d'arriver pour vous ici avec les poissons c'est l'abondance c'est l'abondance d'amour c'est l'abondance financière c'est l'abondance dans tous les domaines et c'est un peu bloqué encore mais ça arrive et vous allez pouvoir la ressentir déjà donc à mon avis c'est il faudrait pas passer à côté de quelque chose ce week-end c'est comme si on vous disait ouvrez bien l'oeil parce que les choses arrivent pour vous soyez aux aguets soyez aux aguets et accueillés soyez curieux ne vous ne vous bloquez pas n'attendez pas que les choses arrivent vraiment dans un ordre bien précis de manière très très déterminée en fait soyez dans l'ouverture tout simplement parce qu'on voit qu'il y aura peut-être quelque chose à saisir qui se présentera sous une forme différente de ce que vous attendiez mais il ya une opportunité il ya un petit bonheur ici à saisir donc voilà c'est le moment d'ouvrir les yeux de lever la tête et de regarder autour de vous l'abondance qui est déjà là aussi c'est le moment pour être heureux pour positiver aussi la situation pour voir la magie là partout aller dans la dans la beauté qui vous entoure donc voilà pour vous les amis pour ce week-end j'espère que le tirage vous a plu n'hésitez pas à me le dire quant à moi je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine merci beaucoup à bientôt